Bonjour, bienvenue chez Azuréa Portugal, je me présente Scrivzak Vincent, je suis CEO d'Azuréa Portugal depuis 8 ans. Alors Azuréa Portugal a été créé en 2012 pour un besoin de capacité pour les sociétés suisses du groupe Azuréa. On s'est basé sur Porto parce que c'est un milieu qui est industriel, on a aussi de la main-d'oeuvre qualifiée. Donc ça pour nous ça a été des facteurs très importants pour s'implanter au Portugal. Il y a toujours le challenge, toujours ces défis technologiques parce que là c'est un très bon exercice de transférer notre savoir-faire depuis la Suisse vers le Portugal. On a travaillé beaucoup en interne mais aussi en externe. On a travaillé notamment avec Tornos pour la programmation, pour TBDECO et puis TISIS. Donc ça pour nous c'est un apprentissage et ça nous a permis de développer cette unité de production. De composants et d'assemblage, on a énormément de typologies de pièces qui sont faites ici. On sollicite notamment Tornos quand on a des défis, on a des choses à échanger avec eux pour voir quelle machine est la plus adaptée pour nous. Nous avons défis internément que chaque operateur est responsable de trois machines, dont il faut faire le suivi et les matchs de ses propres machines. Nous sommes capables de continuer de travailler cinq jours après la changement de ferramente. dans les nanos, nous avons une chose très bonne, c'est la pratique de travailler avec la machine. Ce sont des machines simples, très accessibles. Après, avec le type de pièces que nous faisons, comme tout est très petit, les machines sont très ouvertes, si nous pouvons dire ça, et donc c'est très visible pour pouvoir voir quels mouvements que nous faisons avec le eix. Nous, aujourd'hui, sur nos 45-50 CNC, on a 30 Tornos et puis on travaille tous les jours avec. Donc ça montre bien aussi l'importance de ces machines et de cette marque pour azurer à Portugal. Donc ça, pour nous, ce sont des machines qui sont très techniques, qui nous permettent de faire des pièces complexes, avec une stabilité qui est importante, au niveau de la répétabilité, de la reproductibilité. On peut faire énormément de choses. Pour moi, c'est peut-être le fait le plus marquant par rapport à la concurrence, c'est qu'on peut quasiment tout faire sur ces machines. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus marquant par rapport à l'équipe. Ici, au AX, nous avons, sensibilement, 15 mm de pièces, maquillées de une seule fois, où nous faisons desbastres et finitions, par exemple, dans une nano, en simultané, pour utiliser la contra-opération. C'est-à-dire qu'il y a aussi un développement fait pour nous, à l'ATP, par la nécessité d'utiliser plus de ferramentas. Donc, nous avons commencé à utiliser le pente, qui est normalement à perforation, pour avoir plus de ferramentas de tourneement. Chez Azuréa, déjà, la formation, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, on travaille aussi avec des centres de formation externes, qui nous envoient régulièrement, justement, des jeunes apprentis. Et après, on donne une succession de formations, qui durent au minimum un an jusqu'à trois ans. C'est pour ça que ces collaborateurs que vous voyez, même jeunes, Azuréa a l'intention de les garder dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada